... Été 1963. Cette année-là, presque un Français sur deux profite des vacances. La France vit sa première année de paix depuis 24 ans, sans guerre mondiale ni conflit colonial. La croissance économique est bonne, les Français font beaucoup d'enfants. L'avenir est prometteur. Mais alors que les vacanciers se prélassent, on s'agit dans les couloirs presque vides de l'Élysée. C'est que l'affaire est grave. Au Congo-Brasaville, des officiers de l'armée du jeune État indépendant se sont mis en tête de renverser le pouvoir. Ce chef d'État sur le point de se faire renverser, c'est l'abbé Yulu. L'abbé est un drôle de personnage autoritaire, excentrique. Prêtre suspendu par sa hiérarchie, amateur de jolies femmes, c'est un coquet qui porte des soutanes de chez Dior. On chuchote que le grand patron, le général de Gaulle, ne l'aime pas. Oui, mais Yulu est l'homme de la France à Brazzaville. C'est un ardent francophile. Et puis Brazzaville, c'est une ancienne capitale de la France libre. Tout un symbole. Il faut agir, agir très vite. Dans les rues de Brazzaville, ça ne va pas très bien. Les émeutiers l'emportent. Les gendarmes français présents sur place au nom des accords de coopération sont dépassés. Un photographe de Paris Match se trouve dans le palais présidentiel le jour du coup d'État. Il immortalise l'abbé Yulu, en train d'appeler le général de Gaulle qui est en vacances à Colombais. De Gaulle temporise. Il rassure Yulu. L'armée française se déploie au point stratégique de Brazzaville. Elle est confiante. Jamais les soldats congolais n'oseront tirer sur des militaires français. Cela ne se fait pas. Le président français tergiverse, il hésite, alors que le temps presse. Finalement, de Gaulle, comme paralysé, demeure dans son indécision. La France reste l'arme au pied et abandonne Yulu à son sort. Il n'y a pas eu d'ordre parce qu'un petit homme est injoignable. Cet homme, que voici, profite lui aussi d'un repos bien mérité en Méditerranée. Le lendemain, il rentre précipitamment à Paris. Depuis son bureau de l'Élysée, il contacte les insurgés congolais et obtient un sursis pour l'abbé Yulu. Une fois la situation sous contrôle, notre homme s'entretient avec de Gaulle. Il aurait suffi de tirer en l'air, mon général. Je vous assure qu'il n'y aurait pas eu de mort. Je ne pouvais pas le savoir, rétorque de Gaulle, furieux. Vous n'étiez pas là. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de ce petit homme. Son absence paralyse l'action de la France en Afrique. Son pouvoir est si immense qu'il n'existe aucun équivalent dans la République française. Son nom, aujourd'hui encore, inspire le respect, sème le doute, déclenche l'admiration des uns et la rancune des autres. C'est un homme qui, toute sa vie durant, a cultivé le secret, mystérieux, mythique. Il s'appelait Jacques Faucard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Octobre 1963, région parisienne. Championnat de tir de la police nationale. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, est venu admirer ses troupes. Jacques Faucard est venu encourager quelques recrues africaines en formation en France. Le cadreur de l'ORTF filme le ministre. Singulière image. Tout converge vers le ministre alors que la réalité du pouvoir se trouve discrètement juste à côté de lui. Faucard a 50 ans. Il est à l'apogée de sa puissance. Il est secrétaire général aux affaires africaines et malgaches. Une position officielle modeste qui n'a pas l'éclat d'un ministère. Mais il règne sur une centaine de collaborateurs et surtout ne répond de son action que devant un seul homme. Faucard voyait de Gaulle quasiment tous les jours. Pierre Lefranc, gaulliste historique, très proche collaborateur du général, ancien résistant et agent du BCRA, le service secret gaulliste pendant la seconde guerre mondiale. Il était parmi les quatre collaborateurs permanents que de Gaulle recevait tous les jours. Il était à côté du bureau du général et ça lui arrivait à ce moment-là quand on était tous les deux en train de bavarder. Bob Maloubier, cet homme est une légende du service action. Ancien agent français du SOI, le service secret de Churchill. Confondateur du 11e choc, le bras armé des services français et des nageurs de combat. Ancien cadre des sociétés pétrolières Shell et Elf. Et à ce moment-là, le général passait à la porte, il disait « Ah, Faucard, vous êtes pris, je m'excuse ». Et j'ai fermé la porte. C'était l'homme invisible, n'est-ce pas ? On le voyait, mais enfin, il était peint en gris. Jean Lacouture, grand reporter au Monde et au Nouvel Observateur, biographe, notamment du général de Gaulle. Il a suivi de très près la marche vers l'indépendance de l'Afrique noire. Il était d'autant plus peint en gris qu'on regardait s'il était là parce qu'il avait déjà plus ou moins sa légende, en tout cas. Ah oui, mais enfin, on ne le voyait jamais intervenir. Il était l'homme de l'ombre, voyant tous les jours, tous les jours, au moins 20 minutes ou une demi-heure, le général de Gaulle. C'est probablement l'homme qu'il a vu le plus certainement tous les jours pendant l'occupation du pouvoir par le général de Gaulle. Mais enfin, c'est un homme dont on parlait, mais auquel on ne parlait pas. Jacques Faucard partage le pouvoir avec d'autres sur les affaires françaises, mais il a son domaine réservé, où il est le seul à conseiller et à influencer de Gaulle. L'Afrique. L'Afrique, sa compétence personnelle, son jardin privé. Il en connaît les hommes, les principales ethnies, les mœurs et les coutumes. Il y est respecté, il y est craint. Mais que fait-il exactement ? Tout. Concernant l'Afrique, Faucard entend tout. Faucard voit tout. Faucard organise tout. C'est lui qui s'occupe des voyages officiels, privés ou secrets, des petites et grandes réceptions, des audiences qu'il peut accorder ou refuser, des décorations des chefs d'État, des petits ou des grands cadeaux, de la nomination et de la révocation des ambassadeurs français en Afrique, et enfin, des services secrets extérieurs. La mission était limpide et claire. C'est Jacques Faucard qui me l'a raconté en tête à tête. André Lemaignan. Entrepreneur et ami personnel de l'empereur centrafricain Bokassa. Je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Quand de Gaulle est revenu au pouvoir en 58, il a tout de suite rappelé Faucard et il lui a dit « M. Faucard, j'ai besoin de vous, bien mon général. Je vais vous confier une mission, qui est celle-ci. Je vais décoloniser, parce que c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Donc je décolonise et je voudrais que vous vous en chargez, mon général, à vos ordres. Et Faucard, pour ceci, je vais vous donner deux choses. Je vais vous donner tout l'argent que vous voudrez. Vous ne référez qu'à moi. Et l'autre main sur les services secrets français. » Si la semaine se passe à l'Elysée, dans un bureau qui jouxte celui du soleil gaullien, c'est à Lusarche que se déroulent les week-ends où Jacques Faucard, naturellement, travaille, encore et toujours. Journal de Jacques Faucard, septembre 1967. Samedi 23, Lusarche. Bokassa est venu déjeuner. Le lendemain. Dimanche 24, Lusarche. Cette fois, ce sont Oufouet Bouani et sa femme qui sont venus déjeuner. Oufouet, très détendu, très gentil, très gai. Faucard connaissait tous les chefs d'État africains. Ils les connaissaient, mais ils connaissaient leur famille. Ils connaissaient l'histoire des enfants, des petits-enfants. Pierre Péan, journaliste enquêteur spécialiste de l'Afrique, auteur de la seule biographie de Jacques Faucard, l'homme de l'ombre, ce qui lui a valu un procès qu'il a gagné. Faucard a ensuite souhaité le rencontrer et les deux hommes ont longuement échangé. Et donc, une bonne partie de son activité, c'était de se rendre indispensable pour un diplôme, pour trouver une place d'internat à un fils, pour régler un problème de couple, pour toutes les choses de la vie courante compliquées pour un Africain et qui devenait simple parce qu'il s'occupait de tout. L'honneur suprême pour un chef d'État africain, c'était, une fois qu'il avait fait ses tournées officielles dans les ministères à l'Élysée, c'était d'être reçu à la Villa Charlotte, à Lusarche. La maison de Lusarche est le cœur de la politique africaine de la France. Bocassa, Félix Oufouette-Boigny, Omar Bongo, Mobutu et tant d'autres, tous les autres. Tout ce que l'Afrique francophone compte de chef d'État, c'est des années durant pressé dans la belle maison de Lusarche, pour se délasser et pour parler de l'avenir. Faucard a un secret que l'on peut tout de suite dévoiler. Il est joignable. Jour et nuit, il reçoit et donne des coups de téléphone. Voici son bureau, de petite taille. À sa mort, il a été vidé par des hommes en costume qui ont tout pris. Qui était-il ? Des ST, des GSE, renseignements militaires. Quoi qu'il en soit, l'endroit a été soigneusement nettoyé. À l'exception de son vieil imperméable. Et de ses lunettes. Comment une telle concentration de pouvoir a-t-elle été possible ? Le jeune Faucard a 6 ans lorsqu'il revient dans sa Mayenne natale. Son père, un riche planteur de Guadeloupe, l'envoie en France pour recevoir une éducation jugée digne de ce nom, c'est-à-dire catholique, rigide, traditionnaliste. Le jeune Faucard se retrouve donc à l'immaculée conception à Laval. La consultation de ses carnets de notes révèle un élève moyen, mais doué en histoire et en éducation religieuse. Sa naissance, comme le reste de sa vie, est entourée d'ombre et de mystères. La généalogie et la naissance de Jacques Faucard peuvent déjà faire l'objet d'un roman. On peut fantasmer tout ce qu'on veut. Il est d'une famille qui a des liens très très forts avec Monaco. Il est d'une famille où il y a beaucoup de religieux et de bonnes sœurs. Et il n'est pas le fils, donc il n'est pas du sang de Guillaume Faucard qui est officiellement son père, mais il est en fait le fils de la sœur de Guillaume Faucard, de la sœur de son père officiel, Suzanne Faucard, qui était la prieure du Carmel de Laval, et fils, plus que probablement, de l'ancien curé de Notre-Dame de Béouard, un petit village qui est à côté d'Angers. Mai 1933. Jacques Faucard a 20 ans. Ancien élève et pensionnaire au Collège Immaculée Conception de Laval, il assiste fidèlement à la fête de son ancien établissement. Dans la salle de classe transformée en salle de cinéma, le père blanc Hériot projette un film sur l'Afrique équatoriale française. C'est le premier contact connu entre Faucard et le continent africain qui à l'époque est partagé entre les grandes puissances européennes. Il y avait deux zones, l'Afrique occidentale française et puis l'Afrique équatoriale française. Antoine Glazer, journaliste et écrivain, rédacteur en chef de la lettre du continent consacrée à l'Afrique. En fait, c'était deux zones qui permettaient à la France de mieux contrôler ses anciennes colonies avec un gouverneur général à la tête de ces deux zones. La colonisation française comparée aux autres puissances coloniales britanniques, lusophones avec les portugais ou espagnols avec la petite enclave de la Guinée équatoriale, c'est vrai qu'il y avait une principale particularité, c'était une politique assimilationniste. Ça paraît incroyable maintenant, mais c'est vrai qu'on faisait chanter nos ancêtres les Gaulois aux Africains de toute cette région. Et c'est vrai que c'est une politique qui faisait faire des Africains notre image. C'était l'idée de la grande France. Donc c'est quelque chose de très particulier, qui a une incidence très importante aussi sur la suite historique des relations entre la France et l'Afrique. C'est toute la base de l'ambiguïté des relations franco-africaines. C'est créer, finalement, nier en fait, en quelque sorte, la culture et l'esprit, je veux dire, l'histoire de cette zone, ce qu'on appelle le précaré français en Afrique, et en même temps vouloir créer des Africains notre image. Voici le premier Focard. Un homme pour qui l'ordre et le respect des traditions est primordial. Focard est viscéralement anticommuniste et passera sa vie à combattre tout ce que son précaré africain compte de révolutionnaire ou d'opposant. Focard est resté très discret sur sa jeunesse. Son silence entretient évidemment son mystère. Dans son parcours, la période d'avant-guerre est tellement occultée qu'il n'y en a plus de traces tangibles. Restent ces quelques mots prononcés à la fin de sa vie devant le journaliste Philippe Gaillard. Après mon service militaire, je suis entrée dans une affaire d'exportation vers les Antilles qui appartenait à une relation de ma famille. C'est ainsi que je suis devenue importateur-exportateur, ce qui est toujours demeuré ma profession. Ce point est essentiel. Jacques Focard n'a jamais été fonctionnaire de l'État français. Il n'abandonnera jamais le monde des affaires et sa société privée d'import-export, la Safiex. De Gaulle tentera bien de régulariser sa situation. Il essaiera même de le faire nommer au Conseil d'État. Peine perdue. Et le général abandonnera de guerre l'as devant l'obstination de Focard à conserver son indépendance. Quoi qu'il en soit, voici qu'émerge le second Focard. L'entrepreneur, l'homme d'affaires, l'électron libre, dans des cabinets ministériels peuplés de hauts fonctionnaires. Mai 1940, l'armée française est balayée par les troupes nazies. Focard est démobilisé. Il s'associe avec son ami Henri Tournai pour exploiter du bois en Normandie. Il s'est mis à travailler pour l'organisation TOT avec des gens dont il ne pouvait pas ne pas savoir que c'était des grands collaborateurs. L'organisation TOT est une structure allemande qui avait pour mission de réaliser les constructions défensives du Reich. Jacques Focard vend donc du bois aux Allemands. Est-il déjà engagé dans la résistance à cette époque ? Mystère. Toujours est-il qu'en 1943, Focard et son associé sont suspectés d'escroquerie par les Allemands. Les deux hommes sont emprisonnés. Ils risquent gros. Mais contre toute attente, les Allemands acceptent de négocier leur liberté. Une caution d'un million de francs est versée le 23 août 1943 à la Felle Gendarmerie de Saint-Malo. Comme les deux hommes ne possédaient pas une telle somme, l'argent a été emprunté à un notable de la région. Autre fait troublant, ce bienfaiteur sera remboursé à la libération par le gouvernement français et non par les deux associés. Jacques Focard parviendra par la suite à dissimuler cette histoire qui porte un coup à sa légende de résistant de la première heure. Autant il y a toute une période qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas claire. Il rentre dans la résistance et c'est vrai qu'il a été plus que probablement un grand résistant. En 1943, Focard entre dans la clandestinité. Sous le nom de Bino, il monte un réseau de résistance. Au cœur de l'action et du danger, il se révèle et gravit rapidement les échelons. Dans son groupe, c'est l'hécatombe et il échappe de peu à la mort. Sa bravoure et son énergie lui valent la croix de guerre et la médaille de la résistance avant même la fin des combats. Focard est envoyé en Angleterre dans les derniers mois de la guerre et rejoint le BCRA, le service secret de la France libre. Il est initié au métier d'agent. Combat à main nue, tir instinctif, explosif, code et cryptage. C'est l'empire des services secrets, ça. Nous, on avait une formation assez détendue. Spécialement dans le sabotage, il y avait quand même chez nous une école supérieure de démolition, pratiquement universitaire. On en sortait, on savait tripoter du plastique. Les agents du BCRA sont des gaullistes purs et durs. Ce groupe d'hommes constitue la base de ce qui deviendra les services secrets français. Beaucoup d'entre eux resteront fidèles à Focard et se révéleront très précieux par la suite. Notamment en Afrique. Focard continuera à faire des périodes de réserve et à sauter en parachute avec ses compagnons. Même lorsqu'il sera à l'Elysée. C'est ainsi qu'émerge le combattant, l'homme d'action, l'agent secret, le troisième Focard. Aout 1944, Laval enfin libéré soigne ses plaies. Mais l'information a couru la campagne. De Gaulle arrive. Focard le sait car c'est déjà un homme bien renseigné. Il est à Embrière et il travaille avec le contre-espionnage américain de la First Army. De Gaulle prononce ce jour-là un discours où il fait référence à la grandeur de la France et à son empire. L'Afrique a donné à De Gaulle une structure internationale dont les alliés ne pouvaient pas se passer. Vous savez qu'il y a eu des négociations avec eux pour le passage des avions, pour les écoles des bateaux, etc. Donc ça, ça se modigait. De Gaulle avait là un pouvoir vis-à-vis d'eux. De Gaulle était reconnaissant à l'Afrique de leur donner une légitimité internationale. Ce discours doit combler d'est celui qui garde la nostalgie de la Guadeloupe de son enfance. Focard a-t-il pu ou a-t-il osé en parler à De Gaulle ? Nous n'en savons rien. Aucun compte-rendu ne fixe pour l'histoire cette première rencontre, ce jour-là, entre Jacques Focard et le général. Focard a-t-il trouvé en De Gaulle la figure paternelle qui lui a tant manqué dans son enfance ? Sa puissance tient en tout cas de ce lien quasi-filial avec l'homme du 18 juin. Je ne crois pas que le général de Gaulle se soit épanché sur les raisons pour lesquelles il a fait de Jacques Focard son, à mon avis, principal collaborateur. Mais je crois qu'il a vu en lui quelqu'un qui était fidèle, qui était malin, qui savait diriger les hommes, qui était un homme d'action, un homme du secret. De Gaulle quitte le pouvoir en 1946, pensant être rappelé. C'est raté. Focard participe alors au lancement du RPF, le parti gaulliste qui doit ramener De Gaulle au pouvoir. Le RPF rencontre au début un très grand succès, avant de végéter. A toutes ses activités, Jacques Focard ajoute encore une corde à son arc. Il prendra en main le service d'ordre musclé du parti gaulliste, le service d'action civique, le SAC, dont il restera le patron officieux jusqu'à sa dissolution en 1982. Le gaulliste le plus fervent. Voici le quatrième visage de Focard. Non seulement le libérateur de la France n'est pas rappelé au pouvoir, mais le mouvement gaulliste ne va pas bien. Les rangs sont de plus en plus clairsemés. Et De Gaulle lui-même y croit de moins en moins. Mais pas Focard, qui avec quelques autres fidèles garde espoir. Face à cette quatrième république qui méprise De Gaulle, il n'hésite pas une seconde. Il entre en résistance, comme pendant la guerre. Et comme pendant la guerre, si l'Hexagone est soumis, il faut chercher du soutien ailleurs. Et comme dans la guerre, si l'Hexagone est soumis. C'est parti. Allez-y avec toi. Sous-titrage ST' 501 ... Nommé en 1949 délégué du RPF à l'Outre-mer, Foucard sillonne l'Afrique francophone. Comme à son habitude, il se jette à corps perdu dans sa nouvelle mission, faire vivre la flamme gaulliste en Afrique. Pendant dix ans, il va se faire connaître partout et par tous au nom du général. En Afrique équatoriale, ça a été très facile. A l'ancienne Afrique occidentale, c'est-à-dire Dakar, et les pays qui dépendaient de Dakar, ça a été plus difficile. Parce que ce sont des gens qui n'avaient pas vécu la France libre du bon côté, si vous voulez. Donc pour eux, de Gaulle, ce n'était pas l'idole que de Gaulle était pour l'ancienne Afrique équatoriale. L'Afrique que Sion Foucard est en voie d'évolution. La Quatrième République a accordé du bout des lèvres quelques libertés. Mais que l'on ne s'y trompe pas, l'Empire colonial est gardé d'une main de fer. A Madagascar, la répression de 1947 a fait entre 50 000 et 100 000 morts. Confronté à ces Français d'Afrique jugés trop réactionnaires de son aveu même, Foucard comprend qu'il faut africaniser ses relations. Jacques Foucard apprend à connaître l'Afrique et les Africains, et développe de vraies relations d'amitié. Et probablement commerciales, car Foucard n'est pas salarié, et ses seuls revenus proviennent de la Safiex, sa société privée. Il exerçait son sacerdoce, mais suivant sa volonté, à son gré, ne l'oubliez pas. Au cours d'une escale à Port-Etienne, en Mauritanie, Jacques Foucard croise la route d'un jeune administrateur d'Outre-mer, ancien résistant. Il s'appelle Maurice Robert, et il est le futur responsable des services secrets pour l'Afrique. Maurice Robert est un gaulliste convaincu. Foucard est impressionné, et ne l'oubliera pas. Maurice, qui était un vieil ami, on se connaissait depuis 1946. On avait pratiquement le même âge, le même grade à ce moment-là. Et petit à petit, il est devenu le chef du département Afrique de la DGSE. De Gaulle boude toujours la Quatrième République. La traversée du désert est longue. En 1953, Foucard l'entraîne en Afrique. Et c'est en Côte d'Ivoire que Foucard rencontre l'homme qui, après De Gaulle, tiendra sans doute la part la plus importante dans sa vie. Félix Oufoued Boigny. L'homme sera le parfait relais de la politique africaine de la France. Et bien plus encore. Foucard Boigny est un homme politique africain très important. C'est aussi un homme politique français très avisé. Michel Roussin. Officier supérieur de gendarmerie. Ancien directeur de cabinet d'Alexandre de Maranche, le directeur des services secrets extérieurs. Au service de Jacques Chirac à la mairie de Paris et à Matignon. Ministre de la coopération entre 1993 et 1994. Il a lui aussi une analyse qui se rapproche de celle de ses amis. Il est en relation très étroite avec l'exécutif à Paris. Oufoued était par lui-même un personnage très considérable. Le personnage dominant de l'Afrique francophone. Il ne faut pas oublier qu'il a été député au Parlement français. Qu'il a été ministre du gouvernement de la 4ème République. Jean-Christophe Mitterrand, ancien journaliste de l'AFP pour l'Afrique de l'Ouest. Entre à la cellule africaine de l'Elysée en 1983 et la dirige de 1986 à 1992. Mais en plus dans la culture africaine, c'était le doyen, c'est surnommé le vieux. Et j'allais dire, il n'y avait pratiquement pas un chef d'État d'Afrique noire qui ne l'appelait pas pour lui demander conseil ou pour seulement échanger au moins une fois par semaine, minimum. Le téléphone marchait beaucoup en Afrique. On a là un relais possible et Oufoued Bouigny sera toujours un allié fidèle qui partagera les analyses françaises. Voilà un chef d'État qui était très proche de Jacques Faucard. Maurice Robert, futur bras armé et ami intime de Faucard. Félix Oufoued Bouigny, futur relais politique et ami intime de Faucard. Mais aussi les commerçants, les administrateurs coloniaux, les personnalités locales. Il ne néglige personne. Faucard place tous ses pions sur son échiquier africain. La 4e République est moribonde. Le 13 mai 1958, la rue d'Alger et les militaires en appellent au général de Gaulle. Pour Faucard et ses amis, il faut saisir l'opportunité. C'était la fin de la France, de la 4e République, c'était évident. Notre préoccupation à nous ici, le petit groupe que nous étions, je le répète, il y avait Jacques Faucard, il y avait Guichard et moi. Nous étions très inquiets de ce que les gens d'Alger ou de Paris pouvaient faire parce que notre crainte, c'était que le général ait l'air de revenir dans les fourgons de l'armée. Jacques Faucard et quelques autres montent l'opération Résurrection. Objectif principal, que de Gaulle soit appelé au pouvoir légalement. Objectif secondaire, se tenir prêt si la 4e République rechigne et faire discrètement pression. Dans ces moments-là, ça va très vite, vous savez. Faucard est sur la corde raide. Les esprits s'échauffent. Il faut à la fois éviter les dérapages et se préparer à faire monter la pression, au besoin par des actions clandestines violentes. Mais il faut penser à l'atmosphère de l'époque. Je rencontre un certain nombre de gens, dont des anciens officiers du bataillon, qui étaient en train de monter un espèce de complot. Et moi, on m'avait donné comme mission d'aller faire sauter la poste bureau de Poc de l'avenue de Messines. Voilà, on me dit tout autre truc, on me donnera de l'explosif, etc. Et comme ça, le général reviendra, on va prendre le pouvoir pour le nom du général en France, à Paris, à l'époque. Moi, je me souviens de m'avoir reconnu le bureau de poste de la rue de Messines. Je vais à peu près par où je rentrerai, ce que je ferai, etc. Puis entre temps, le général est arrivé sans coup faire rire, un consensus, Cotille l'a réalisé. Et tout ceci s'est arrêté. Je n'ai pas fait sauter la poste de la rue de Messines. Mes amis, chacun avait d'autres objectifs. Je ne me souviens pas desquels. Mais chacun avait son objectif, comme on en avait pendant la guerre. De Gaulle revient au pouvoir dans la légalité républicaine. Il est appelé par le président Cotille à former un gouvernement. Au programme, 5e République et décolonisation. Je crois que Foucard était un républicain. Je crois qu'il était un dévot du général. Un dévot de la présence de la France en Afrique. Pour la première divinité de Gaulle, comme pour la seconde, la France-Afrique. Je crois que Foucard aurait fait n'importe quoi. Et voilà. Jacques Foucard est nommé secrétaire général aux affaires africaines et malgaches. Il est directement rattaché au chef suprême. La mission est à la hauteur de ses compétences. Le général de Gaulle lui avait donné une mission bien précise. C'était de réussir la décolonisation. Autrement dit, accompagner le sens de l'histoire, les pieds sur les freins. Sur les sujets très chauds, il est important qu'à New York, à l'ONU, les pays africains indépendants soient aussi alliés de la France. Et donc, pour nous, dans le domaine de notre politique étrangère, il est important de maintenir cette relation avec ces pays récemment devenus indépendants. Alors, finalement, grâce à tout ça, lorsque le général de Gaulle allait à l'ONU, allait je ne sais où, il arrivait avec les 14 voies des 14 pays nouvellement indépendants. Donc, il arrivait avec 15 voies. Et donc, il faisait ce qu'il voulait. Voilà quelle était sa vision. Et l'instrument, c'était Foucard. Conserver l'Afrique francophone dans le gérond français coûte que coûte. Accompagné de Foucard dans le rôle du VRP, De Gaulle sillonne toute l'Afrique francophone en 1958. Il propose un référendum pour faire adopter la communauté, un vaste ensemble de peuples autonomes, mais non indépendants. L'alternative est apparemment simple. Voter oui, c'est la communauté. Voter non, c'est l'indépendance. Mais Foucard veille. Certains discours de leaders africains sont opportunément remaniés à la dernière minute, car il est bien entendu, hors de question de voter non. Foucard peut compter sur son allié de poids et avocat infatigable. Félix ou Fouette Boigny milite énergiquement pour convaincre les indécis. Un chef pourtant échappe à Foucard. Le Guinéen Sécoutouré a le toupet de refuser la main généreusement tendue par la France. Par un discours courageux et exalté, Sécout affirme sa volonté d'indépendance au nez et à la barbe du général de Gaulle, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il prend très très mal l'affront. Nous savons que l'étape à Conakry va être dure. Nous savons que Sécoutouré va s'affirmer face au général. Et moi j'avais de Sécoutouré une opinion assez bonne. Et j'étais fasciné par le « enfin de Gaulle va trouver à qui parler ». Et j'ai vu un Sécoutouré qui en faisait beaucoup. Il a fait une vraie comédie, mais quand même assez formidable. Alors que le leader guinéen ne désire pas rompre définitivement les liens avec la France, c'est l'ancien colonisateur qui supprime unilatéralement l'aide économique et gèle les avoirs de la Guinée. Indépendance et rupture des liens. En pleine guerre froide, cela a une signification très précise. Sécoutouré se tourne vers l'URSS pour assurer sa protection et son développement économique. Sécout devient doublement l'homme à abattre. C'est le début d'une lutte sans merci et très personnelle entre Jacques Faucard et Sécoutouré. Sécoutouré, il a un discours évidemment très dur sur Faucard. Il utilisait ce terme en disant Faucard, et puis peut-être pousse vers le bas, tel est l'empereur romain. Très vite, on a vu que Sécoutouré devenait un potentat, que ce type magnifiquement doué, compétent, connaissant beaucoup de choses, très intelligent, était pris par le pouvoir absolu et devenait un tyran. Ça s'est révélé en quelques mois. Le SDEC lance l'opération Persil, qui consiste à inonder la Guinée de fausses monnaies pour couler l'économie du pays. Les services forment des groupes d'armées d'opposants guinéens, notamment depuis le Sénégal. On tente d'éliminer physiquement ses coups tourés. Toutes les tentatives échouent, dont l'une d'elles de façon rocambolesque. L'un des officiers para, chargé de la mission, a des remords. Très catholique, il s'en ouvre à un prêtre. Celui-ci brise le secret de la confession, et de fil en aiguille, l'information remonte au Quai d'Orsay, à Paris. Faucard est contraint d'annuler l'opération. L'exemple de la Guinée de ses coups tourés est très intéressant, parce que voilà un homme qui a pris au mot le général de Gaulle, à savoir que chacun pouvait dire oui ou non. Mais il a pu expérimenter quelles étaient les conséquences de dire non. À partir du moment où il a manifesté sa volonté de quitter le système qui a été mis en place par de Gaulle Faucard, eh bien c'est extraordinaire qu'il est mort de mort naturelle, parce qu'il a fait l'objet de complots continuels, de déstabilisations continuelles. Tout ce qu'on peut imaginer a été fait par la... en fait je peux dire par la France, avec la manœuvre Jacques Faucard. L'édifice construit par Faucard à la demande de de Gaulle ne tient pas. La communauté ne résiste pas aux volontés d'indépendance africaine. Dès la fin de l'année 1959, la Fédération du Mali demande son indépendance, rendant celle des autres inexorables. Qu'importe, tout est prêt. Faucard prend tout en main. Des juristes français rédigent des constitutions à la carte, sinon à la chaîne, sur le modèle de la constitution française. Les gouverneurs coloniaux font leur valise et sont remplacés par des ambassadeurs. Au cours de l'année 1960, toute l'Afrique noire francophone, comme ici Madagascar, devient indépendante. On croit souvent que les indépendances africaines se sont passées pacifiquement. Ce n'est pas vrai partout. Au Cameroun, la révolte du Bamileke a débuté alors que le pays est encore sous mandat français. La France poursuit son intervention dans le Cameroun devenu indépendant. Une lutte militaire secrète s'engage alors entre l'armée française et les insurgés. L'un des officiers français parlant des maquisards note « Animé d'une foi aveugle en leur sorcier, il se montre de jour en jour plus agressif. Disposant d'un recrutement facile et pratiquement illimité, les pertes comptent peu. Le bilan officiel de cette guerre secrète est de 20 000 morts côté Camerounais et d'une centaine côté Français. Le véritable bilan ne sera sans doute jamais connu. Pour Jacques Faucard, la conservation et la gestion du précaré passent en premier lieu par ses relations personnelles avec les présidents. Néopold Sédar Sangor au Sénégal Mokhtar Houldada en Mauritanie Modi Bocaïta au Mali Mauricio Méhogo en Haute-Volta, futur Burkina Faso Sylvianus Olympio au Togo tué dès 63 de la main de son futur successeur Eyadéma Hubert Maga au Bénin Amari Diori au Niger François Tombalbaï au Tchad David Daco en Centrafrique renversé par Jean Bédel Bokassa Philibert Tsiranana à Madagascar L'abbé Youlou au Congo Léomba au Gabon Amadou Aïdjo au Cameroun Félix Oufouet Bouani en Côte d'Ivoire Bienvenue dans la grande maison commune la famille franco-africaine Il ne faut pas voir ces hommes comme des marionnettes dans les mains de Jacques Faucard avec la complicité de Félix Oufouet Bouani toujours très écouté et respecté la réalité est à la fois beaucoup plus subtile et efficace Ces hommes sont de fortes personnalités et comme dans chaque famille il y a des moments de joie et de complicité mais parfois les portes claquent et le ton monte les chefs d'état savent s'affirmer et monnayent leur soutien Justement Faucard a les moyens De façon paradoxale la France investit massivement en Afrique francophone au moment des indépendances C'est la grande époque de la coopération civile La Côte d'Ivoire colonisée comptait 10 000 Français La Côte d'Ivoire indépendante 5 fois plus Faucard nomme des ambassadeurs musclés qui sont tous ces hommes Maurice Delaunay alias Astérix au Gabon et l'inamovible Raphaël Legge en Côte d'Ivoire qui restent en poste pendant 16 ans Ils étaient autre chose que les ambassadeurs Ils rendaient compte avant tout aux deux chefs du village les deux chefs du village franco-africain c'était bien le président Omar Bongo pour le Gabon le président Oufouet Bouani pour la Côte d'Ivoire mais c'était pareil pour tous les pays africains et le deuxième chef du village c'était Jacques Faucard et quand on a vu Maurice Robert qui est devenu ambassadeur de France au Gabon on voit bien aussi que c'était pas du tout parce qu'il était diplomate c'était pas un diplomate mais c'était l'homme de Faucard auprès de Bongo et l'homme de Bongo auprès de Faucard Les Français je ne dis pas qu'ils sont pratiquement chez eux au Sénégal nous sommes habitués à travailler avec eux ce sont de très bons camarades qui nous assistent au plan technique parce qu'ils ont des officiers dans notre armée et sur le terrain vraiment c'est la fraternité entre soldats il n'y a pas autre chose La France assure également la protection extérieure par des accords militaires si secrets que les ministres français de la défense n'y ont même pas accès Faucard s'appuie sur son ami Maurice Robert patron du SDEC pour l'Afrique qui met en place des postes de liaison et de renseignement les PLR auprès des présidents africains ces PLR doivent théoriquement former les services secrets des nouveaux états indépendants mais ils sont dirigés par un agent français du SDEC qui répond à la fois devant le président africain et devant Faucard nos hommes sont partout A l'époque c'est utile et pour les services africains qui sont instructurés totalement et pour les exécutifs africains qui n'ont pas la capacité d'acquérir de la formation au niveau de la sous-région et même au-delà et en même temps pour la France c'est la possibilité de vivre dans le dispositif de décision et c'est aussi la possibilité d'exercer une influence et de passer certains messages L'ambassadeur représentait la France officielle et le conseiller représentait la France officieuse par l'intermédiaire de Maurice Robert en montant jusqu'à Faucard etc. Il y avait un canal officiel et un canal semi-clandestin D'ailleurs je pense qu'il n'y a jamais eu avec Faucard pensé tous les individus qu'il a traités dans quelle position il s'est placé on n'a jamais entendu parler de clash Il avait un sens de la diplomatie probablement extraordinaire aussi Le Jacques Faucard diplomate peut laisser rapidement la place au Faucard père Fouettard Car il y a une ligne rouge à ne pas franchir Il est interdit de quitter le précaré En 1964 il y a un coup d'état au Gabon Cette fois-ci Faucard n'est pas en vacances Ça c'était une histoire terrible Effectivement les militaires français se sont retrouvés avec le chef militaire gabonais face à un lieutenant de l'armée française et les deux se connaissaient et en plus s'estimaient et donc ils se sont parlé en disant si tu rends-toi sinon je t'ai en ligne de mire je vais te tuer et l'autre a dit plutôt la mort que la honte et il a été tué et 15 autres militaires gabonais ont été tués c'est quelque chose de très lourd et moi je l'ai su dans peu de temps après parce que je connaissais bien le colonel Chambon qui dirigeait le 6ème RIAOM qui était basé à Boire et c'est quelque chose qui avait tordu les tripes et il n'était pas heureux de cette affaire il avait été obligé d'obéir aux ordres parce que les ordres venaient de Faucard il fallait que le coup d'état que tout soit terminé le soir même il est très probable que s'il y avait eu du temps finalement il n'y aurait pas eu ces morts il faut toutefois se mettre en conformité avec le droit international les accords de défense prévoient en effet l'intervention de la France en cas d'agression extérieure mais légalement rien n'est prévu en cas de coup d'état on a cherché partout Paul-Marie Jambit qui était le vice-président du Gabon pour lui faire signer un papier comme quoi il réclamait en fonction des accords quand il réclamait l'intervention de la France on n'a pas réussi à retrouver Jambit il était dans je crois dans la Ngunier si mes souvenirs sont exacts on ne l'a pas retrouvé et donc à un certain nombre de chefs d'état africains on leur a fait signer un papier en blanc où il y avait la demande de l'intervention de la France mais sans la date le message est clair dorénavant la France interviendra militairement pour protéger les chefs d'état de l'Afrique francophone Léon Mba est remis en place Faucard décide de lui organiser une protection un peu plus professionnelle à ce moment là j'ai reçu un coup de téléphone c'est Jacques Faucard il me dit bon ben on a besoin de toi tu quittes la chaîne et tu te mets à côté du président qui a été traumatisé puisqu'il a été enlevé par ses propres officiers on s'aperçoit en cet aperçu qu'il était gardé en tout et pour tout par deux gendarmes il faudrait quand même lui faire une garde présidentielle un peu plus étoffée et surtout lui remonter le moral parce qu'il était très très traumatisé voilà donc je suis remonté à Paris et je suis allé voir mes anciens nageurs de combat si vous voulez mes sous-officiers les officiers du 11ème choc j'ai trouvé un certain nombre une demi-douzaine de parachutistes et de nageurs de combat donc des gens tout à fait solides Parfois, un coup d'état est si rapide que la France n'a pas le temps d'intervenir en 1966 le président centrafricain David Dacot est renversé par Jean Bedel Bocassa personne n'a rien vu venir une anecdote David Dacot comme je suis arrivé le voir en disant vous voyez ce qui est arrivé au président on ne l'y rend pas mais il est rétabli David Dacot me dit je me suis allé oublié moi ça ne peut pas m'arriver parce que j'ai pour me protéger un ancien officier de l'armée française que vous devriez aller voir il s'appelle comment ? il s'appelle Bocassa les militaires français ne bougent pas il semble que David Dacot jugé trop faible avait cessé de plaire a-t-on discrètement laissé entendre à Bocassa qu'un changement de pouvoir ne serait pas forcément mal vu par Paris ? mystère en tout cas Faucard décide d'enteriner le coup d'état mais pour cela Bocassa doit être adoubé par le grand patron Alain Plantet l'adjoint direct de Faucard a été témoin de la scène Bocassa dit-il étant très simple officier dans le bureau du général de Gaulle il en est sorti chef d'état Jacques Faucard assure aussi les passations de pouvoir le président gabonais Léon Ba est gravement malade Faucard le sait évidemment il faut lui trouver un successeur les hommes de Faucard ont repéré le candidat idéal il s'appelle Albert Bongo Albert Bongo était à ce moment-là je crois secrétaire de la présidence de Léon Ba je l'ai connu dès que je suis arrivé à la présidence d'ailleurs c'était un jeune homme travailleur le système Faucard sait qui va choisir Bongo et donc après il va avoir toute une mise en scène il y a eu tout un montage juridique de telle sorte que le jour de la mort Blanc s'abasculait et c'était Bongo qui était installé le jeune Albert Bongo est convoqué à Paris il passe un véritable grand oral devant de Gaulle qui le juge valable reste à imposer légalement le choix de la France Faucard trouve un subterfuge il propose de modifier la constitution gabonaise et de créer un poste de vice-président qui prendrait automatiquement la place de Léon Ba en cas de décès mais Léon Ba qui se fait soigner en France rechigne il faut toute la persévérance et la diplomatie de Faucard et de l'ambassadeur de choc Maurice Delonais pour faire plier le vieux président Léon Ba finit par signer la réforme sur son lit d'hôpital le président Léon Ba meurt en 1967 le tour est joué Bongo devient le nouveau patron du Gabon coopération civile accord militaire quadrillage par les services secrets empêcher ou enterriner les coups d'état c'est selon bref la préservation du précaré africain n'est pas de tout repos mais parfois la légalité ou le droit international ne peuvent pas être respectés même en apparence entrons maintenant dans l'arrière cuisine de l'état franco-africain bienvenue en Suisse car c'est à Genève qu'un journaliste du nom de Bechtel doit rencontrer dans un hôtel Félix Moumier le leader de l'union des peuples camerounais l'UPC en lutte contre le pouvoir central camerounais sauf que ce journaliste est aussi réserviste du service action sa mission est de tuer Félix Moumier l'élimination des gêneurs peut être faite par le couvert d'un service officiel le service action de la république le service action de la DGSE c'est le cas par exemple de l'assassinat de Félix Moumier et il peut y avoir des choses qui ne laissent strictement qu'une trace dont on ne sait pas il y a comme ça un certain nombre de gêneurs entre guillemets qui ont été assassinés dont on ne sait pas ou dont on ne saura jamais véritablement parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête par qui ça a été décidé Bechtel et Moumier se rencontrent autour d'un apéritif Bechtel empoisonne la boisson de Moumier ce poison agit lentement pour des raisons diplomatiques Moumier ne doit surtout pas mourir en Suisse mais ce dernier tout à son discours ne boit pas les deux hommes passent à table Bechtel verse une seconde dose de poison dans le verre de vin Moumier ne boit toujours pas à la fin du repas il s'absente quelques minutes et lorsqu'il revient il boit coup sur coup son apéritif et son verre de vin Moumier s'est empoisonné deux fois les relations diplomatiques entre la Suisse et la France se refroidissent quelques temps la préservation des intérêts stratégiques de l'état franco-africain peut nécessiter des interventions en dehors du précaré comme au Katanga province de l'ex-Congo belge qui a fait sécession lors de l'indépendance de Gaulle interpelle Focard à ce sujet dites-moi il est bien ce Tchombé il faudrait l'aider mais nous l'aidons mon général nous l'aidons chrétien anticommuniste et donc pro-occidental Moïse Tchombé l'homme qu'il faut aider est le président du jeune état du Katanga Tchombé a fait sécession lorsque le Congo belge devient indépendant en 1960 il est soutenu financièrement par la toute puissante union minière du Katanga qui regroupe les intérêts de l'ancien colonisateur belge ce qui lui a valu le surnom de Monsieur Tiroirkes dictons qui tient le Katanga détient la fortune du Congo cette province est en effet si riche en minerais que l'on parle d'anomalies géologiques depuis toujours les puissances occidentales lorgnent dessus les soviétiques également c'est une des premières réserves au monde en cuivre donc but stratégique de premier ordre donc là c'est pas une histoire africaine c'est une histoire est-ouest l'indépendance du Congo est conduite par un brillant premier ministre Patrice Lumumba mais il a des sympathies communistes mauvais point pour lui car il devient l'homme à abattre pour les occidentaux par ailleurs le départ des Belges se passe mal le Congo s'enfonce dans le chaos et la violence l'armée congolaise est dirigée par un homme dont on n'a pas fini de parler anticommuniste et secrètement opposé à son premier ministre Lumumba il s'appelle Mobutu et il est soutenu par la CIA Lumumba doit remettre la main sur le Katanga et éliminer Chombe il en appelle à l'ONU toute la guerre au Congo résumons-nous pour la CIA il faut empêcher le Congo de sombrer dans le communisme réunifier le pays et en faire une chasse gardée pour le KGB le Congo doit entrer dans le bloc de l'Est pour Focard il faut supplanter la Belgique et faire entrer le Katanga et pourquoi pas tout le Congo dans le giron de la France même si les considérations économiques ne sont pas absentes pour Focard l'intervention au Katanga est une mission à caractère sentimental si les Belges décampent le Congo doit tout naturellement entrer dans le précaré français point final ça c'est un des angles très très importants c'est donc la lutte la lutte contre les rouges et un deuxième qu'on ne claironne qu'on claironne un peu moins mais qui est presque aussi fort c'est le containment des anglo-saxons Mobutu Lumumba Tchombe il n'en restera qu'un on règle d'abord la question Lumumba Mobutu l'arrête par un tragique concours de circonstances qui se nomme sans doute CIA Lumumba se retrouve aux mains des Katanga de Moïse Tchombe apparemment les deux ennemis Mobutu et Tchombe font alliance de circonstances pour régler le cas du troisième larron les conditions de la disparition de Lumumba et de deux de ses ministres au Katanga restent mystérieuses leurs corps n'ont jamais été retrouvés ils auraient été découpés puis dissous à l'acide le danger communiste éloigné reste à réunifier le pays et à la rimer solidement dans le camp dit de la liberté l'ONU intervient au Katanga Jacques Faucard ne reste pas inactif mais il est bien entendu impossible d'intervenir officiellement on mènera la guerre par procuration les services français laissent discrètement partir à Elisabethville capitale du Katanga quelques officiers paras qui se mettent au service de Moïse Tchombe ils sont rejoints par des aventuriers et des soldats perdus français, belges rhodésiens sud-africains on va les surnommer les affreux les barbouzes les chiens de guerre c'est à dire les mercenaires il participe à l'encadrement des terribles gendarmes Katanga qui s'opposent aux forces de l'ONU un contingent de soldats suédois irlandais et indiens dans le système qu'il a monté dans les réseaux il va utiliser les chiens de guerre aussi c'est fait partie des gens s'ils se font prendre il n'y a pas le lien direct avec la France un homme fait ses premiers pas dans le mercenariat il en fera sa vocation et s'appelle Bob Denard un bagarreur une forte personnalité et un charisme qui en impose il est doué et le président Katanga et Moïse Chombe apprécient ses services traduction les mercenaires soutenus par la France se retrouvent face au casque bleu les nations unies ne s'attendaient pas à une telle résistance selon un mercenaire qui a participé au combat la bataille d'Elisabeth Ville fut le cauchemar et le cimetière de l'ONU 180 casques bleus sont tués 190 fait prisonnier dans la confusion l'avion du secrétaire général de l'ONU s'écrase à ce jour on ne sait toujours pas si Dag Damarjol a été la victime d'un accident ou d'un attentat finalement l'ONU revient en force et l'emporte Chombe renonce à la sécession en 1963 à quoi bon se battre quand on peut négocier Chombe devient premier ministre du Congo réunifié en 1964 notre homme semble l'emporter mais Mogutu le renverse un an plus tard et devient le nouveau maître du Congo rebaptisé Zahir Chombe s'exige le diable est dans les détails Moïse Chombe reste notre allié mais il embarrasse désormais nos relations avec Mogutu il sera enlevé et décédera dans des circonstances obscures en 1969 il ne devait en rester qu'un Chombe a été livré à ses bourreaux par un français un homme dont on sait avec certitude qu'il avait été en contact avec nos services dix ans plus tôt simple coïncidence le biafra est au Nigeria ce que le Katanga est au Zahir la province la plus riche sauf qu'il s'agit ici de pétrole en mai 1967 les Ibozes proclament la république du biafra et font sécession du Nigeria ancienne colonie britannique rapidement les forces nigériennes encerclent le biafra cette agitation au sein de la zone anglo-saxonne ne peut évidemment laisser Jacques Faucard indifférent qui a pris le parti du Nigeria c'est d'ailleurs les britanniques puisque c'est une colonie britannique les russes les allemands les italiens etc donc c'était perdu d'avance et non seulement elle n'est pas dans la mouvance française mais le Nigeria manifeste contre la France et ses valets néocoloniaux et prend position contre les expériences atomiques notamment le Nigeria est dans l'oeil de Faucard et là encore les mercenaires entrent en action Jacques Faucard assure le soutien logistique Bob Denard y est allé etc les ALE donc tout le monde s'est retrouvé là-bas Bob Denard en tout cas est en osmose avec la France avec son pays avec le gouvernement ils étaient des militaires de métier si vous voulez des soldats de fortune ils allaient chercher leur fortune au bien fort avec la bénédiction de l'Elysée un pont aérien est mis en place depuis Libreville la capitale du Gabon Bongo le tout jeune chef d'état intronisé par Faucard accepte de bien mauvaise grâce que son pays serve de base arrière à l'action au Biafra bien qu'il s'en défende nous avons parlé du Biafra avec le général de Gaulle dans un sens purement humanitaire j'ai été très surpris voire même indigné de constater que certains journaux écrivent que les avanceurs des relais pour les armes en destination du Biafra et que c'est la France qui fournit ces armes là mais je tiens à vous dire une fois de plus qu'il n'est pas de toute question que la France fournisse des armes au Biafra on faisait surtout beaucoup de rotations entre Libreville et Abidjan pour aller chercher la marchandise et puis après on a commencé à faire des rotations directement Libreville le Biaf ou Abidjan le Biafra et moi des voyages je ne me souviens plus j'ai dû en faire je ne sais pas 70 à peu près quelque chose comme ça d'accord et la marchandise c'était quoi ? la marchandise c'était des armes c'était des munitions c'était du matériel de guerre puis c'était la guerre selon une légende tenace et maintes fois racontée les armes livrées au Biafra étaient stockées dans les colis d'aide humanitaire la vérité est un peu plus subtile c'était impossible je dis absolument impossible de mélanger des colis de la Croix-Rouge avec des colis d'armement maintenant ce qui a pu se produire c'est que des avions qui étaient supposés voler pour la Croix-Rouge aient fait une rotation pour la Croix-Rouge et puis aient fait une deuxième rotation à leur compte pour transporter autre chose bon ça qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes emmanché dans des histoires comme ça faut que tout le monde gagne un peu là-dedans bah oui parce qu'au fond c'est risqué quand même puis vous êtes pris par une ambiance quoi par dans cette guerre où le pétrole Biafraie reste un enjeu fondamental Bob Maloubier est engagé par la compagnie Alpha Kitten et envoyé à Lagos la capitale du Nigeria tout à fait par hasard bien entendu moi j'étais vraiment un cadre d'Elpha Kitten si vous voulez mais un cadre qui peut rendre des services quand même c'est ça c'est sur la base à ce moment-là de de Lagos à ce moment-là il y avait les MIG il y avait les MIG-17 il y avait les MIG-17 qui avaient été bien sûr offerts par la Russie il y en avait d'autres dans le nord et c'est ces MIG-17 qui allaient en principe mitrailler et descendre les avions qui vont amitailler le Biafraie donc il m'est arrivé de déjeuner avec ces pilotes qui étaient anglais australiens il n'y avait pas de russes anglais australiens je crois qu'il y avait même un français et canadiens et sud-africains voilà et à la fin d'un repas il y en a un qui m'a dit quand même vous savez il m'a dit on a abattu il savait que j'étais français il m'a dit on a abattu aucun navire ne vous inquiétez pas il m'a dit vous savez on fait attention on tire toujours devant ou derrière on tire pas une solidarité et puis il m'a dit vous savez on gagne je ne sais pas combien c'était l'équivalent de 20 ou 30 000 francs par mois si vous voulez si jamais vous connaissiez quelqu'un qui nous en donne autant on tirait encore plus mal alors j'ai fait passer le mot à Paris en disant il serait bon que quelqu'un voie ses pilotes quand ils sont en congé on sait très bien où ils descendent et éventuellement faire un petit accord avec eux après quelques succès initiaux le réduit Biafraix est mal en point et risque de se faire submerger par l'armée nigériane au fond le Biafraix c'est pas compliqué ça a commencé au Nigeria là j'ai la carte je peux vous faire voir et puis à un moment il y a la Benoë qui descend du Cameroun ils étaient encerclés par ces deux rivières il n'y avait plus de ravitaillement qui arrivait par Port-Arcourt puisque les anglais avaient bloqué le port à Port-Arcourt ils ne pouvaient pas tenir ils n'avaient rien à bouffer les mecs il fallait voir les gosses dans quel état ils étaient les gamins qu'on ramenait après la chute de Port-Arcourt la situation se dégrade rapidement et une terrible crise humanitaire couve Odukou le leader Biafraix multiplie les conférences de presse et en appelle au monde entier le Biafraix doit rompre son isolement diplomatique pour l'aider Foucault lance un véritable plan média Maurice Robert s'en est ouvert dans ses mémoires ce que le monde ne sait pas c'est que le terme génocide appliqué à cette affaire du Biafra a été lancé par les services nous voulions un mot choc pour sensibiliser l'opinion nous aurions pu retenir celui de massacre ou d'écrasement mais génocide nous a paru plus parlant nous avons fait en sorte que la presse reprenne rapidement l'expression génocide le monde a été le premier les autres ont suivi pour porter la voix de la France c'est encore une fois Albert Bongo qui s'y colle un génocide est en cours des centaines de milliers de gens sont morts de faim et pour ma part je me refuse à me faire le complice de ces crimes international c'était un monsieur impressionnant Foucault il avait un visage assez comment on se dirait sans mouvement quoi figé quoi avec un rôle de regard en plus c'est puis moi à l'époque aussi j'avais 30 ans ces mecs là ils m'impressionnaient quoi je pense que c'était lui qui manageait tout ça c'était lui à l'époque la capitale de l'Afrique c'était l'usarche c'est vrai pragmatique comme il était je pense pas que Foucault avait épousé la cause du bienfra parce qu'il était assez pragmatique pour savoir qu'elle était perdue la cause du bienfra était perdue c'était romantique tout un mouvement humanitaire va naître du conflit avec la création de médecins sans frontières notamment par les docteurs Récamier, Delcourt Emmanueli et Kouchner le bienfra s'effondre en 1970 la guerre et la famine ont fait 2 millions de morts mai 68 c'est la grande trouille face à un mouvement libertaire totalement incompris Foucault appelle en catastrophe Bob Denard et ses hommes à Paris pour aider aux contre-manifestations une fouette boigny rapatrie une partie des fonds destinés au bienfra pour financer les opérations au quartier latin L'ordre est rétabli mais le général de Gaulle démissionne en 1969 c'est un véritable coup de tonnerre le président du Sénat Alain Poher assure l'intérim sa première décision est de virer Foucault pas de panique le cangoliste s'organise autour de la candidature de Georges Pompidou désigné comme le successeur du général il est élu en juin 1969 à la présidence de la république Foucault ne reverra qu'une seule fois de Gaulle le général lui fera savoir par la suite qu'il préfère ne plus le rencontrer les raisons de ce refus restent mystérieuses de Gaulle choisit apparemment de se couper du monde et de ses anciens collaborateurs lorsque de Gaulle meurt en 1970 Foucault est à Nouakchott en Mauritanie et ne peut pas assister aux obsèques si le soutien de Foucault envers Pompidou ne fait aucun doute l'homme de l'ombre embarrasse le nouveau président Foucault attend toujours d'être appelé au pouvoir Pompidou a horreur des histoires louches et se méfie des services d'autre part le pouvoir exorbitant de Foucault fait peur à toute une partie de la nouvelle majorité présidentielle c'est alors qu'éclate l'affaire dite de la commode à Foucault selon le canard enchaîné du 4 juin 1969 l'équipe d'Alain Poher a découvert dans le bureau de Foucault une commode truffée d'appareils d'écoute en remontant les fils les fonctionnaires se rendent compte que Foucault pouvait enregistrer les conversations dans tout l'Elysée y compris dans le bureau du général il est impossible précise le journal que Foucault ait pu le faire sans l'aval de De Gaulle Foucault attaque le canard enchaîné qui est défendu par Roland Dumas avocat ami de Mitterrand le tribunal prudent se déclare incompétent mais l'homme de l'ombre apparaît pour la première fois en pleine lumière Pompidou hésite il propose un ministère offre que Foucault bien entendu refuse pour les membres de la grande famille franco-africaine ce flottement est inquiétant c'est d'Afrique que vient le salut à l'initiative de Félix Oufouet Bouani soutenu par les présidents Aïdjo du Cameroun Tombalbaï du Tchad et Bokassa de Centrafrique Pompidou rappelle le secrétaire général aux affaires africaines et malgaches cette discrète pression africaine n'est pas anodine si c'est bien entendu Pompidou qui décide de le maintenir il y a comme un léger glissement dans la légitimité d'un pouvoir qui vient désormais en partie des chefs d'état africains eux-mêmes mais surtout Pompidou retire à Focard la gestion des services secrets Alexandre de Marange devient le nouveau patron du SDEC sa mission faire le ménage dans le service le SDEC reprend une véritable autonomie par rapport à l'influence on peut dire l'influence de Jacques Focard sur le service dès 1970 71 la chasse au Focard et à ses hommes est lancée à un moment où Focard est encore à l'intérieur de l'appareil d'état est un conseiller de l'Elysée la mission confiée à Alexandre de Marange et à son jeune directeur de cabinet Michel Roussin est titanesque Focard n'est pas exactement du genre à se laisser faire Marange lui va structurer sa maison qui va devenir un service majeur qui compte dans le dispositif à l'époque de la guerre froide on ne doit pas oublier qu'on est dans ce contexte là il y a cette cette espèce de lutte d'influence au sein de la maison et là il y aura effectivement je ne sais pas si on peut utiliser le terme de défocardisation je l'ai lu quelque part mais voilà on va avoir moins de responsables dans les organes de décision et de commandement du service moins d'hommes directement liés à Jacques Focard les relations entre les deux hommes Jacques Focard et Alexandre de Marange seront toujours très correctes tout ce qu'a fait de Marange contre Focard pratiquement ça a été ça a été un échec et pourtant ils ont mis le paquet et donc moi j'ai c'est comme ça que j'ai quand j'ai fait mon livre sur Focard disons qu'il m'est arrivé discrètement un dossier de 200 ou 300 pages qui était fabriqué exclusivement pour taper Focard et ses réseaux nous avons pu consulter ce dossier du SDEC lourdement à charge contre Focard on y apprend que lorsqu'il a été momentanément écarté du pouvoir Focard a transféré une partie de ses fonds spéciaux chez Oufouette-Boigny et que ses archives ont été mises à l'abri à l'ambassade du Gabon à Paris les agents du SDEC établissent la cartographie de la constellation Focard des anciens du BCRA les milieux gaullistes et du SAC dont son patron officiel Pierre de Bizet bénéficie d'un contrat de coopération au Gabon les anciens officiers du service anciens réservistes un nombre surprenant de journalistes des mercenaires un réserviste de la marine et même un ancien de la DST conseiller technique auprès des services gabonais ce réseau justement dispose d'une base importante au Gabon grâce au président Bongo sa principale activité consiste en la manipulation des oppositions africaines mais surtout tout cela fonctionne en grande partie sous couvert de la compagnie pétrolière ELF où l'on retrouve Maurice Robert qui a pris sa retraite du service et Bob Maloubier que l'on ne présente plus c'est Focard enfin Focard Focard qui m'a ouvert qui m'a dit bon bah tu rentres à Elf Aquitaine pas de problème oui aujourd'hui quand on analyse ELF il ne faut jamais oublier que c'est essence et lubrifiant de France c'est ça que ça veut dire ELF c'était le bras armé de la France ça s'est mal terminé parce que l'époque avait évolué les abus de biens sociaux ça n'existait pas au début ça n'existait pas dans les années 60 et 70 mais ELF a servi largement ça a servi à l'indépendance nationale pour trouver du pétrole qui ne viennent pas des majors américains c'était une de ses fonctions à ELF et puis une deuxième c'était de mettre de l'huile dans le système néocolonial parce qu'il y avait de l'argent qui échappait à tout véritable contrôle pendant de nombreuses années et le rapport de conclure il contrarie l'action du service et le met en position de faiblesse vis-à-vis des services alliés et de son adversaire soviétique Georges Pompidou n'a pas réellement la passion de l'Afrique il laisse largement à Faucard le soin de gérer la maison franco-africaine cet éloignement relatif du pouvoir central lui confère paradoxalement plus de liberté de la maison C'est la tuile. Après la mort de Pompidou, le camp gaulliste se déchire et c'est un jeune président de droite, mais non gaulliste, qui gagne les présidentielles de 1974. Valéry Giscard d'Estaing veut insuffler un style nouveau à la République, à la fois jeune et dynamique. Focard est immédiatement mis à la porte. Giscard connaît et aime beaucoup l'Afrique et les Africains. Dans un style qui tranche avec celui de ses prédécesseurs, il se fait volontiers pédagogue. Voilà donc une haïr, au centre de l'Afrique, quelques indications. C'est, après la France, le pays francophone le plus peuplé du monde, 25 millions d'habitants, et c'est avant la France, le pays francophone le plus étendu du monde. C'est un pays qui a des ressources considérables. Focard a 61 ans. La politique africaine de la France est désormais en d'autres mains. L'heure est venue de retourner à ses affaires personnelles, avec le sentiment du devoir accompli. Profiter enfin pleinement de l'usarche, et pourquoi pas écrire des mémoires. Franchement, voyez-vous Focard, alias Bino, alias Père Joseph, alias le chanoine, rendre son tablier. Le nouveau pouvoir le sait, mais ne peut rien y faire. Focard reste actif, notamment depuis le Gabon du président Bongo, dont le pays est rebaptisé à l'époque, Focard Land. Toujours selon le dossier du SDEC, l'ombre de Focard plane sur la tentative de coup d'État au Bénin en 1977, dirigée par Bob Denard, et sur le coup de force du mercenaire au Comore en 1978. Les Comores permettent de contourner l'embargo auquel est soumis l'Afrique du Sud de l'Apartheid et de soutenir les Sud-Africains qui luttent contre les communistes au Mozambique et en Angola. Focard et ses hommes poursuivent la lutte contre le Guinéen Sécoutouré et cherchent toujours à l'éliminer. Les complots succèdent au complot. Amen C'est le Centre-Afrique que va venir le coup. Bokassa s'autoproclame empereur en 1977. Le sacre coûte l'équivalent d'un an d'aide française à la Centre-Afrique. Il faut savoir, tout de même, il faut le dire, c'est que Bokassa, avant de prendre sa décision, en a parlé à Paris. Bokassa me l'a dit. S'il m'avait dit de ne pas le faire, je ne l'aurais pas fait. Bon, mais à Paris, on n'en a pas discrédé. Le Giscard d'Estaing avait l'habitude d'aller chasser une fois, quelquefois deux fois par an, en Centre-Afrique. Donc les relations se sont très vite nouées, forcément, et elles ont été cordiales pendant plusieurs années, mais elles se détérioraient un peu au fil des années, parce que Bokassa me disait qu'il était énervé par l'attitude de Léry Giscard d'Estaing lorsqu'il était en Centre-Afrique, parce qu'il se croyait un peu en pays conquis. En 1979, Giscard décide de renverser Bokassa. Une campagne de presse a préparé l'opinion. On accuse Bokassa de massacre et même de cannibalisme. C'est faux. Si Bokassa 1er a bien du sang sur les mains, l'affaire est montée de toutes pièces par les services pour justifier le coup d'État. Une plaquette de diamant figurait aujourd'hui en gros titre ou en bonne place dans plusieurs journaux français. Alors de quoi s'agit-il ? Tout est parti d'un document publié par le Canard Enchaîné, une photocopie de quatre lignes signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui, c'était en 1973. Bokassa n'était pas empereur. M. Giscard d'Estaing était ministre des Finances. Alors la question posée aujourd'hui, d'abord par nos confrères, puis déjà un peu par le personnel politique et celle-ci, M. Giscard d'Estaing a-t-il été en possession de ce cadeau présidentiel et dans ce cas est-il resté en possession de ce cadeau ? Le bordereau de remise des diamants n'est pas arrivé par hasard. Il avait été conservé par un fonctionnaire français au service de Bokassa. Son nom, Maurice Espinasse. Espinasse est écoeuré, à la fois par les frasques de l'empereur centrafricain et par la politique française en Centrafrique. Et puis, énerveusement, en désaccord avec ses principes, il décide de remettre le bordereau à Pierre Péan. Énorme affaire, essentiellement parce que Giscard ne sait pas y répondre. Si Giscard avait tout de suite, oui, j'ai bien reçu, j'ai bien reçu, mais comme tous les chefs d'État, d'ailleurs la voilà, ma petite plaquette, tout ça, c'était fini cette affaire-là. Mais il répond, il prend de haut, etc. Ça devient une affaire. Donc votre silence, et on en termine avec cette question, votre silence n'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, ni du mépris. C'était quelque chose qui tenait aussi, je ne peux pas vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Croyez-le ou non, Focard n'a rien à voir avec la première affaire des diamants. Mais il faut savoir saisir les opportunités. Un homme proche de Focard intervient. Il s'appelle Roger Delpay. Roger Delpay et Jacques Focard étaient très très liés. Avant de connaître Focard, je connaissais Delpay. Donc Delpay me le disait, mais ce n'était pas une preuve suffisante. Quand en 1995, j'ai été déjeuner à la Villa Charlotte avec Jacques Focard, à la fin du déjeuner est arrivé Roger Delpay et sa femme. Et j'ai pu constater ce que je savais déjà, à savoir la liaison très 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 proche, très intime entre Roger Delpay et Jacques Focard. Et il connaît bien Bocassa, aux côtés duquel il a combattu en Indochine. Accompagné d'André Lemaignan, Delpay décide de rétablir l'honneur de son ami Bocassa. Ainsi, débute la seconde affaire des Diamants. Donc, Focard et ses copains gaullistes étaient totalement informés de ce qui se passait et nous encourageaient. Avec cette fois-ci Jacques Focard en coulisses, Delpay fait du tapage médiatique. Il veut écrire un livre, établissant selon lui la vérité des relations entre Giscard et Bocassa. À l'Élysée, on finit par s'inquiéter et on attend le moindre faux pas de Delpay. Mais justement, l'empereur déchu Bocassa a besoin d'argent. Bocassa confie une lettre à Delpay et Lemaignan, dans laquelle il demande de l'argent au leader libyen Kadhafi, à l'époque l'ennemi juré de la France. Les deux hommes doivent déposer la lettre à l'ambassade de Libye, à Paris. C'était en mai 1980, je prends Delpay en voiture et nous voilà partis à l'ambassade de Libye, dans le 16e arrondissement. Je dépose Delpay, Delpay me dit, écoute, reste là, je dépose la lettre et puis je reviens. Et effectivement, cinq minutes après, Delpay sort et tout d'un coup, je le vois encadré par deux types qui le prennent sous le bras et qui l'embarquent. C'était l'ADC qui était à nos trousses et qui l'ont donc embarqué. Ils l'ont mis en prison sous motif d'intelligence avec une puissance et demie, un truc complètement loufoque, bien entendu, parce que la vérité, c'était ça, on allait déposer une lettre. Et il est resté sept mois, huit mois en prison. Les commentateurs de l'époque parlent du prisonnier de Giscard. À quelques mois des présidentielles, l'effet sur l'opinion est désastreux. À gauche et chez les gaullistes, c'est l'occasion rêvée de couler Giscard. Et Delpay avait pris comme avocat Roland Dumas. Roland Dumas assure cette fois-ci la défense de l'ami de Foucard. Il veut en faire un procès politique, mais Delpay n'a pas d'argent pour payer les honoraires de son avocat. Je suis allé voir Foucard, j'étais avec l'épouse de Roger Delpay d'ailleurs, et Foucard a dit « mais il n'y a pas de problème, je m'en occupe ». Il a appelé De Bizet, qui était le patron du SAC, et c'est De Bizet qui a donné l'argent pour payer l'avocat sur les instructions de Foucard. Au cours de la campagne présidentielle de 1981, les affiches de Giscard sont décorées par des plaisantins. Selon des sources concordantes, il s'agirait d'éléments incontrôlés du SAC. D'accord, mais incontrôlés par qui ? François Mitterrand devient président de la République le 10 mai 1981. La maison franco-africaine est évidemment très inquiète. Vous aviez deux problèmes. Vous aviez ce dont était en charge, c'est-à-dire les relations franco-africaines, et puis il y avait les affaires franco-françaises par rapport à l'Afrique. Ça, c'était un tout autre domaine. Et c'était le domaine le plus sensible et le plus dangereux. Alors, on se jauge un peu. Mais Mitterrand et Oufouette-Boigny se connaissent parfaitement pour avoir été ensemble députés de la 4e République. Et comme d'habitude, c'est Oufouette-Boigny qui donne l'exemple. La maison paraît plus solide que jamais sur ses fondations. Tout au plus, le Gabonais Omar Bongo qui doit tente à Focard obtient la tête du ministre socialiste de la coopération, Jean-Pierre Cotte. En France, à droite comme à gauche, on ne refuse rien à Bongo. Focard est dans le collimateur de la gauche. En 1981, un règlement de compte entre membres du SAC à Auriol, près de Marseille, coûte la vie à toute une famille dans des conditions particulièrement horribles. Malgré les efforts de De Bizet, le patron officiel, une partie de l'organisation est devenue incontrôlable, noyautée en partie par des truands. Une commission d'enquête parlementaire à laquelle la droite refuse de participer est constituée. Focard est convoqué. Au président de la commission qui lui demande quelle impression cela fait-il d'être un mythe, Focard répond. C'est lourd à porter. Le président Mitterrand dit sous le SAC en 1982. Les générations sont passées. Les amis sont partis à la retraite. Focard s'accroche et travaille à la succession gaulliste car pour lui, la mission que lui a confiée le général demeure. 1986, c'est le retour en fanfare des gaullistes. Jacques Chirac devient le premier ministre de Mitterrand. C'est la cohabitation. Une situation institutionnelle inédite avec le retour de, devinez qui, où Fouette Boigny embrasse son vieux complice. Focard a 73 ans. Il n'a pas de position officielle mais un poste de conseiller privé auprès de Jacques Chirac. Peut-être que, de temps en temps, Jacques Focard l'oubliait. Ce n'était pas un domaine franco-français. C'était un domaine franco-pays étranger. En 1986, il y a une énième mutinerie militaire au Congo, Brazzaville. Le sang de Jacques Focard ne fait qu'un tour. Le premier ministre a décidé, sans en informer le président de la République, d'envoyer un avion militaire avec quelques conseillers au genre des GSE. Mais ça ne pouvait pas se faire sans l'accord du président de la République. Il ne faut pas oublier que la Constitution française donne un pouvoir particulier au président de la République en ce qui concerne les affaires étrangères et l'armée. Donc ça a créé un net problème, j'allais dire, constitutionnel dans la cohabitation. Et il y a eu une explication de gravure, on peut dire, entre le premier ministre et le président de la République. Il a peut-être une vision géostratégique de l'Afrique peu vieillissante. Il ne voyait pas que certains pays ou certains esprits prenaient un peu leur envol. Perçoit-il en effet que l'Afrique change et que sa population a été multipliée par 6 en 40 ans ? Voit-il le glissement progressif d'une France de plus en plus européenne et de moins en moins impériale ? S'il passe toujours autant d'heures au téléphone, Faucard se déplace de moins en moins. 1989. Avec la chute du mur de Berlin, c'est toute la toiture de la maison franco-africaine qui s'envole. La maison, même si personne ne le comprend en premier abord, est déjà en voie de démantèlement. Les relations étroites et privilégiées, les accords secrets de défense, tout cet ensemble dont Faucard est l'artisan infatigable, comment le justifier après la fin du bloc de l'Est et le début d'une mondialisation qui atteint aussi l'Afrique. Félix Oufouette-Boigny meurt. Nous sommes en 1993 et toute la République française se déplace comme un seul homme pour assister aux funérailles. Ces images illustrent la portée de ce que représentait le président ivoirien pour les dirigeants français. Balladur, premier ministre de la seconde cohabitation, échange avec Chirac. Dans quelques mois, l'un des deux sera président. Balladur est confiant. Bien entendu, Jacques Faucard est du voyage. A 80 ans, il va enterrer son ami, mais aussi l'œuvre de sa vie. La France a attendu la mort d'Oufouette pour annoncer la dévaluation du franc CFA, la monnaie commune garantie par Paris. C'est le coup de grâce. La France n'a plus les moyens de l'ancienne politique et puis désormais, les règles du commerce international s'imposent à tous. Le précaré n'existe plus économiquement. Faucard est vent debout contre ce qu'il juge comme un abandon. Mais que peut-il faire ? Le ministre de la coopération chargé de faire passer la pilule en Afrique est Michel Roussin. Je considère que la dévaluation très critiquée, etc., a permis néanmoins le redémarrage des activités économiques en Afrique et pour ce qui me concerne, après m'être fait engueuler copieusement et être allé 53 fois en Afrique successivement sur ces sujets de dévaluation pour faire de la pédagogie, faire des actes de contrition, etc., un certain nombre de chefs d'État africains que j'ai rencontrés plus tard dans le développement de ma carrière dans le privé m'ont dit « Ah ! c'était quand même une idée et tu as bien fait de la faire. » Lorsque Jacques Chirac devient président en 1995, c'est accompagné de son conseiller Faucard qu'il se rend au Sénégal. Faucard s'accroche bec et ongles à ce qui n'existe déjà presque plus. Espère-t-il que le président Chirac puisse retourner la situation et reconstruire la maison commune ? Vous espérez que Jacques Chirac suivra un petit peu la voie que vous avez tracée avec le général de Gaulle hein ? Je suis sûr. Je suis sûr. Comme un champ du cygne mais en tenue Léopard, Bob Denard tente un ultime coup au Comore. Faucard, dit-on, est au courant. Mais le président Chirac siffle la fin de la récréation et exfiltre le vieux mercenaire Manu Militari. Mobutu est en difficulté. Depuis la fin de la guerre froide, il est passé aux yeux de la CIA du statut d'allié à celui de dictateur sanguinaire. Dictateur et sanguinaire, Mobutu l'a toujours été. Mais désormais, les Américains soutiennent Laurent Désiré Kabila. La ville de Kisangani est la clé. Si Kisangani tombe, c'en est fini de Mobutu. Faucard veut sauver le soldat Mobutu et à 83 ans, jette ce qui lui reste de force dans la bataille. Mobutu croit toujours que Faucard peut faire des choses, mais il ne peut pas pendant quelque temps être envisagé le fait que les forces spéciales françaises vont arrêter Laurent Désiré Kabila. Tout est préparé et finalement, Jacques Chirac lui-même donnera l'ordre de ne pas y aller. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Merci. 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 Merci.